Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Oui on va déballer un petit cadeau Un petit cadeau qui est là J'ai reçu mon truc, ma lampe Vous savez ma fameuse lampe que j'avais dit Que j'allais commander, vous savez la fameuse lampe LED Que j'ai participé Franchement c'était de qualité, vous savez Quand Philippe s'était venu l'année dernière Donc du coup on va pouvoir le déballer Donc du coup En fait je vais même la découvrir en même temps que vous Parce qu'il faut penser Le focus qui merde comme pas possible Donc du coup On va déballer ça en question Non voilà On va déballer Non 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 Ça ne coupe pas Hop Hop là Oh des papiers bulles J'adore Oh 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 Une belle petite lampe J'adore de qualité Ah ben dis donc Ça fait plaisir de voir ce machin là Eh ben On va la découvrir Donc voilà Donc la petite lampe en question Celle que j'ai participé justement C'est une élaboration pour Donc ils sont venus rappelez-vous J'avais fait une vidéo là-dessus Des news de Philips Ils auraient venu justement avec des prototypes Justement pour tester dans les lumières français Donc dans ma collection ça vaut le coup C'est vraiment une fierté d'avoir Philips Néerlandais Oui Dan Doven justement Qui est venu l'année dernière chez nous Donc du coup On va pouvoir déballer le petit truc On va déballer le cocon Franchement c'est de qualité je ne sais pas quoi dire en fait c'est trop beau donc du coup ils ont fait un noyau en plastique sont bien fait ça quand même donc ils ont aéré oui c'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient aéré justement qu'ils allaient aéré donc le truc parce qu'ils ont fait un modèle 3d bon qui était à la même échelle mais justement il représente un peu plus le truc oui ils ont travaillé un petit peu les allées et les coins donc c'était arrondi sur le truc là ils ont fait ouais avec le logo philips au milieu c'est bien représentatif avec une 27 au bout voilà franchement ça ça vaut le coup et ça remplace donc de la bf 125 franchement pour ma part moi c'est une lampe de qualité alors c'est vraiment volumineux alors ça se voit pas c'est assez volumineux mais quand on met juste à côté d'une bf celle là ouais quand on met sur une bf 125 c'est vrai que c'est pas c'est la même dimension on va dire bon un petit peu plus gros en dimension diamètre mais franchement là donc ça c'est une 125 ans là c'est marqué 125 comme le port salut et non là on voit très bien voilà elle un peu plus lourde elle est légèrement plus plus large mais franchement quand on voit la qualité de la lampe franchement on se dit franchement philips ils font de la bonne ils font de la bonne camelote quand même et donc du coup oui j'ai montré une austral mais bon ça fait un peu magnifier et là voilà donc du coup c'est vraiment un bel emballage mignon comme tout c'est franchement il n'y a rien à dire franchement la belle lampe de qualité donc elle s'appelle donc c'est une trou force c'est une trou force donc c'est une led lampe donc c'est pas ça pas vraiment de non c'est pas comme hpln ou zone t non c'est vraiment le truc trou force c'est une led lampe 33 watts donc de 4800 lumens 5000 heures 4000 cas moi j'aime bien tout ce qui est lumière froide ou neutre hd remplacement voilà donc après c'est marqué bien sûr il ya des trucs en anglais il ya des trucs c'est marqué simplement en français lampe led il ya que ça en français franchement c'est de qualité quand on voit ce modèle là c'est de toute beauté donc on peut le voir c'est c'est magnifique quoi c'est vraiment bien fait quoi c'est bien réalisé un petit peu les traces de pattes parce que je vais les mettre mais sinon la lampe est bien magnifique donc c'est pas les merde qu'on connaît oui tu me fais chier avec tes lampes liquides justement là c'est pas de la lampe liquide et ça fonctionne parfaitement justement les abe qui font des remplacements de lampes met ceci dans leur lanterne et franchement c'est de qualité c'est des quatre facettes qui sont spécialement conçu pour avoir un 360 degrés en flux lumineux en plus avec des comment des trucs spécial en alu vraiment des ailettes de refroidissement de très bien fait très bien réalisé franchement c'est pas anodisé c'est légèrement frité c'est joliment décoré franchement j'apprécie beaucoup leurs lampes surtout philips franchement c'est de la bonne qualité quand on voit ça c'est voilà donc on voit les petites diodes là dessus joliment fait voilà donc du coup ça fait plaisir donc du coup voilà donc la petite lampe en question voilà donc c'est très très bien réalisé voilà donc du coup on va voir les fameuses photos je vais mettre la lampe de côté franchement c'est c'est une fierté vous pouvez pas imaginer quand l'année dernière philippe c'est venu justement pour tester leur prototype il y en a des autres qui vont venir à ne vous en faites pas il y en a des autres mais justement quand on voit la qualité de la lampe comme ça on se dit mon dieu c'est impressionnant parce que on l'a vu en prototype en impression 3d vous savez le truc et donc du coup franchement je sais pas comment dire ça c'est c'est une fierté pour moi c'est une fierté en fait je suis en train d'ouvrir je ne sais pas pourquoi la commune de piri voilà donc je suis en train de chercher ah ça y est c'est bon j'ai trouvé alors je vais ah il ya les travaux il ya les travaux alors attend donc les fameuses lampes en question donc les fameuses lampes en question que on avait vu une fois je m'en fous ouais je m'en fous voilà donc du coup la langue c'était petite lampe comme ça qu'on avait vu donc on le voit très bien donc j'ai remis en plus comme un gros con la lampe dans la boîte voilà donc on le voit très bien c'est vraiment la bonne qualité donc on voit très bien voilà c'est voilà donc on le voit très bien le truc qui est là donc le l'euro moins cher donc on le voit très bien les trous qui sont là donc on voit bien ici là là donc on voit bien sûr l'emplacement des led bon qui était prévu à cet effet là mais bon je pense que c'est le sens qu'on va envoyer cette erreur manier on va dire mais c'est quasiment la même langue que voilà qu'on a bon bien sûr c'est un prototype c'est pas vraiment le truc à 100% le même mais j'ai participé donc à ce que l'emploi voilà donc là voilà en question donc on voit bien le logo philips comme c'était marqué sur le truc ils ont peut-être à rechanger les ailettes de refroidissement dans c'est pour ça que c'est plus léger voilà donc là et ça c'est par contre les sodium 100 watts en tubulaire que tu es en prototype aussi bon ça sera peut-être différent encore mais il ya déjà sodium 100 watts et les 70 watts de prévu voilà dès que déjà après donc du coup on verra ça bien sûr par la suite pour ce petit truc l'intéressant donc là c'est moi donc voilà donc du coup on pourra voir ça à l'occasion ça serait pas mal là et donc je vais vous montrer le pdf donc le pdf en question donc voilà donc c'était un donc voilà donc bien sûr c'était donc c'est un dossier confidentiel bon je vous le montre parce que c'est officialiser maintenant la lampe donc du coup je vais vous montrer donc là c'était les petites photos de l'antenne qu'on avait fait donc de l'époque où qui avait toutes les lanternes et tout ça dedans donc là donc là on a par exemple moi avec les petites lanternes bon c'est vraiment un gré philips donc la fameuse lampe aux questions donc on avait vu par rapport à ça donc la mise en forme donc dans certaines lanternes en question donc voilà ils ont mis dans mazdaluna bon il y en a certaines c'est pas mazdaluna c'est autre chose donc là donc on voit très bien donc la lampe qui rentre facilement dans le luminaire la plaza il y avait un petit souci dans la plaza c'est qu'on pouvait pas le mettre parce que le truc qui était plus gros donc du coup c'est comme ça qu'ils ont changé le modèle c'est pour ça en question donc après on a la fameuse thèse donc la progélux soit comme ça la lente un test la fameuse bill bokeh est donc on montrait donc c'est pareil pour l'assautium 100 watts on avait essayé aussi également ce truc là pour la fameuse boule urbana qui est tout dégueulasse mais à l'intérieur c'est magnifique on pouvait pas la faire rentrer bien sûr dans le luminaire donc du coup c'était compliqué donc pour le faire passer on pouvait démonter le paralume on mettait la lampe n'ont pouvait plus remettre le paralume dedans parce que la lampe est volumineuse donc voilà donc c'est pour ça qu'ils ont modifié donc le prototype donc là c'est pareil c'était pour créer mieux les machins donc ça c'était pour l'assautium 100 watts l'aériage de 100 on a essayé donc c'était pour voir ce que ça donnait donc l'aériage de 100 voilà dans la z2 donc l'assautium 100 watts un angoulas donc c'était pareil on voit la dimension de l'assautium 60 l'assautium 70 à l'assautium 70 led donc on voit la dimension donc là on voit très bien donc certaines lampes voyez regardez c'est quasiment pareil on voit très bien regardez par exemple la sony duval orion donc on le voit très bien la dimension de la lampe ça épouse parfaitement la lampe donc elle est même un projet luxe aussi voyez ça ça va nickel chrome de l'envoyer même les voyages à réelle et là c'est vraiment fort on le voit une fn et n'est pas donc une n'est pas en bs 125 et on le voit très bien ce que ça donne sur une nfa quand on sait que la nfa c'est une petite lanterne en bf ben on voit très bien c'est épouse parfaitement le la lampe le luminaire en question voilà donc là c'est un sodium 100 watts 70 watts bon bien sûr ça sera changé dans sa sodium 100 watts ça oui je crois bien ouais ouais quand on voit le machin sa sodium 100 watts donc du coup on voit très bien aussi voilà et donc ça c'est voilà donc ça explique en anglais donc voilà donc un petit peu le tout en question non franchement j'ai bien aimé donc mon truc parce que franchement c'est pour moi une chance inouïe alors vous avez qu'à d'autres lampes donc c'est pareil c'est des lampes prototype que vous allez voir c'est pas encore en vente donc c'est à dire qu'ils sont encore en train de la manigrancer pour la vendre voilà non c'est comme la sodium basse pression 35 watts je l'ai pas vu en question puisque moi j'ai pas trop de lanterne en sox vous êtes d'accord avec moi j'ai là la gesso j'ai pas grand chose en 35 watts en source donc du coup ce qui fait c'est que c'est plutôt ma reine quand même qui a eu le chance inouïe d'avoir sa lampe sox justement refaites et donc voilà donc c'est pour finir donc la petite lampe en question donc voilà la petite lampe franchement c'est c'est un truc inouïe dans ma vie c'est que franchement je vais en chialer c'est impressionnant c'est que franchement c'est pour moi dans ma part d'avoir une lampe ou qu'on a participé à l'élaboration ça fait plaisir quoi c'est pas tout le temps quoi et en plus par philippe c'est ça qui est bien voilà donc voilà donc c'est pas vraiment un truc qu'on fait d'habitude un tous les jours mais franchement c'est très très bien parce que là franchement on se dit voilà on a participé à un truc un projet et plus tard dans peut-être 20 ou 30 ans on dira et oui ça c'est moi qui l'a conçu ça c'est bien ça pas conçu bien sûr je rigole je suis qui enfle pas conçu mais participer à l'élaboration non voilà ça fait plaisir quoi donc du coup elle sera donc dans ma collection bien sûr et donc franchement c'est une histoire d'amour entre une passion et un travail également et aussi des projets qui se réalisent franchement je vous en avais parlé je crois c'était l'année dernière en juillet août à peu près j'en ai déjà fait une vidéo là dessus je crois c'était vous avez vu qu'un juillet à peu près cet effet donc du coup c'était milieu juillet qu'on avait vu ça ensemble et non franchement c'est vraiment pas mal quand on voit la qualité de la lampe en question je fais peut-être des tests pourquoi pas parce que justement j'en ai commandé une là mais j'en ai commandé une deuxième pourquoi pas ça peut être utile donc j'en aurai là et j'en aurai une que j'utiliserai dans les lanternes j'en aurai une qui sera on va dire spécialement neuve emballée dans carton et une que j'ai utilisé dans certains luminaires donc là ça me permettrait de faire une petite vidéo plus tard dans le futur quand je serai dans l'oise sur certains luminaires en bf j'en ai pas la solaire et pas solaire c'est la même chose c'est le réflecteur bref on verra quand même et justement on essayera la lampe dans le luminaire donc ça sera assujetti un bien sûr du luminaire donc ça sera très intéressant ça fera un petit truc très intéressant on le verra beaucoup là dessus peut-être deux vidéos on verra parce qu'il ya tellement plein de lumières en bf que je peux pas tout mettre dedans donc voilà donc j'espère que la petite vidéo vous a plu comme d'habitude on sortira au courant pour une nouvelle vidéo franchement voilà une belle petite lampe qui sera rajoutée dans ma collection voilà c'est pareil ça fait plaisir quoi donc j'espère que la petite vidéo vous a plu en sortira au courant pour nouvelles donc comme d'habitude un bas oh 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 là on ne fait pas faux